Hey ! Salut à tous les gars, c'est Puntil. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on est sur les nouvelles maps DLC. Donc là je me suis sur Sky Jacked, qui est le remake de High Jacked de Black Ops 2. Donc la map est plutôt correcte, je suis pas là pour vraiment vous parler de la map, etc. Donc là je vous propose un assez gros gameplay, vous l'aurez vu au titre, c'est une triple nuclear fail. Donc au niveau de mes séries, il me semble que j'ai fait une série de 23, plus nucléaire, plus 28 ou 27 à la fin. Je finis sur un 83 à 4 no lethal en domination simple en groupe de 3, avec les boys de Shaggy et Venom. Donc je tiens vraiment à les remercier, je leur ai promis, je leur ai fait une grosse dédicace. Je viens juste de faire la game, là ça fait 5 minutes que je l'ai fini, je leur ai promis que je leur ai fait une grosse dédicace. Donc Venom approche des... enfin non, a eu les 5000 abonnés, donc je vous mettrai sa chaîne dans la description si vous voulez, vous pouvez aller checker sa chaîne, etc. Il propose du code et tout, plein d'astuces. Shaggy l'approche des 1000 abonnés, donc je compte vraiment sur vous pour... il me semble qu'il a 880, donc si je lui fais un petit coup de pub, etc. Et qu'il peut monter aux 1000, ça lui ferait vraiment hyper plaisir, je vous mettrai sa chaîne dans la description, celle des Venom aussi. Allez le checker les gars, franchement ça vaut le détour. Shaggy c'est vraiment un mec qu'il faut suivre sur Black Ops 3, il rentre grand, des grosses perfs, donc Venom et Shaggy c'est deux membres Apex, bien sûr. Donc ils sont vraiment très forts, etc. Donc comme je l'ai dit, on est en domination simple, donc il me semble qu'eux n'ont pas eu de nucléaire, etc. Ils ont plus essayé de me laisser des kills au maximum sur la fin quand ils ont vu que j'étais en train de faire un assez gros massacres, etc. Comme vous pouvez le voir, je joue à la Manowar, donc je vais tout de suite vous présenter ma classe. Donc c'est une classe qui m'a été conseillée par Apex Rain, donc je pense que vous avez vu sur l'Apex récemment avec la nucléaire au couteau. Et franchement sa classe, vous allez le voir dans le gameplay, elle est magnifique. J'ai l'impression de mettre deux balles dessus parce que j'ai gros calibre. Donc je suis allé à la Manowar, j'ai les viseurs Hello, je mets la poignée, je sais pas pourquoi il met la poignée, mais bon, franchement ça fait des gros dégâts. Ensuite gros calibre et charge rapide. Donc moi, quand il m'a donné sa classe à Rain, ça m'a fait bizarre parce qu'il n'y avait pas de tir rapide, il n'y avait pas de grande cap, il n'y avait pas de cross, etc. Mais ça fait quoi, une semaine que je joue avec et franchement cette classe fait vraiment vraiment la diff. Essayez là, vous verrez, déjà rien que le fait de jouer avec gros calibre, vous allez le voir, vous allez mettre des headshots de nulle part, vous allez mettre deux balles, c'est n'importe quoi. Après le LK9, je l'ai mis en secondaire, donc c'est assez efficace, mais vous allez le voir dans le gameplay, à la toute fin, là je suis à 27-28, etc. J'ai un peu fait de la merde d'ailleurs sur la fin de la série, il me semble que j'avais plus de balles dans la manoir, etc. Il n'y avait plus trop de temps, du coup j'étais avec le LK9, j'ai tiré un petit peu partout et je crois qu'un mec m'a mis un bullshit à la Vesper, etc. Mais bon, je pense que j'ai mis le LK9 ou MR6, ça n'aurait pas changé grand chose, je ne pense pas que j'aurais eu la double nucléaire. Mais bon, après le gameplay est tout aussi sympathique. Après au niveau des atouts, j'ai tout le temps la même chose, donc j'ai des pare-balles, pierres et masque tactique, c'est ce qu'il y en a pour la classe. Donc je vous la conseille vraiment, c'est aller Drain, la classe. Donc Drain, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mec de l'APEX, etc. Qui a fait une nucléaire en solo, au SVG, au couteau, etc. Il est mort à 1 de la triple sur Nukton en solo. D'ailleurs, il m'a bien fait peur quand il m'a dit ça, parce que j'aimerais vraiment être le premier à faire la triple nucléaire en solo sur Nukton. Et lui, il est mort à 1 de la triple, les gars. Donc vraiment, Drain, c'est vraiment un très très gros joueur qui joue sur PC. A l'époque, quand je jouais sur PC encore, on était tout le temps, tout le temps ensemble. Bon là, du coup, comme je suis passé sur PS4, on est un petit peu moins ensemble, etc. Mais c'est toujours un pote, etc. Surtout qu'il a joined la PACE récemment. Donc, on va dire que franchement, il le mérite, ce mec. Je mettrais aussi sa chaîne en description. Mais bon, après, il fait pas trop trop de vidéos, voire pas du tout. Donc, limite, ça serait mieux que je mette son Twitter. Je mettrais son Twitter en description, il est très très actif dessus. Donc, allez le checker. Bien évidemment, il y aura Shegay, donc la chaîne de Shegay, de Venom, tous ses Twitter de Ray. Donc, vraiment, allez les checker. C'est vraiment, franchement, ça vaut vraiment le détour, leur chaîne. Donc, voilà. Surtout que Shegay, en plus, il me semble qu'il fait pas trop trop de vidéos. Il en a posté une il n'y a pas longtemps, là. Et il faudrait vraiment l'encourager, en faire plus. Parce qu'il y a vraiment le potentiel, etc. De faire des grandes choses. Mais il faut juste le motiver, les gars. Vous le motivez. Et hop, je vous promets qu'il sortira des grosses choses. Donc, on va revenir vite fait à la map. Enfin, le DLC en général. Donc, personnellement, je n'ai pas acheté le DLC. C'est un ami de Narzo. Donc, Narzo, un autre YouTubeur. Qui m'a prêté, enfin, il m'a prêté son compte, etc. J'ai fait une petite manipulation. Du coup, ce qui fait que j'ai le DLC gratuitement. Du coup, s'il me souvient bien, c'était Hunter, son pseudo. Donc, l'Exion Hunter, s'il me souvient bien. Et donc, il m'a gentiment prêté son compte, etc. Du coup, voilà, c'est Exion Hunter. Je viens de vérifier. Exion Hunter. Il m'a prêté son compte. Du coup, grâce à lui, j'ai le DLC. Donc, je le remercie s'il voit cette vidéo. Donc, au niveau des maps sur le DLC. Donc, ils ont proposé 4 maps. Les noms, je n'en suis plus trop sûr. Donc, il y a Skyjacket, celle que vous voyez maintenant. Qui est vraiment une pure bombe. Après, il y a Rise. Donc, la map Rise, c'est vraiment pas tip-top. Après, il y a la map qui est en 3 parties. Là, il me semble que c'est... Ouais, je ne sais plus quoi. Enfin, je vais les voir en partie privée tout de suite. Avec vous, les gars. Alors, hop. Donc, ouais, donc c'est Rise. Donc, elle est plus grave la merde. Splash, elle est hyper, hyper belle. Le problème, c'est qu'elle est un petit peu grande. Les spawns sont un peu mal foutus. Du coup, la map n'est pas terrible au final. Et après, Gauntlet. Donc, Gauntlet, c'est la map qu'on a vu... On a vu des gameplays de Skyros, etc. avec. La map, esthétiquement, elle est jolie, etc. Mais après, j'ai joué sur les 4 maps. Et honnêtement, elles sont quasiment toutes nues. À part Skyjacket. Skyjacket, les spawns, par contre, sont vraiment bizarres. Donc, soit ils sont fixes. Soit d'un coup, ça spawne à l'obout de la map. On ne sait pas trop exactement comment ça marche. Mais ils ont ajouté quelques spawns sur les côtés, etc. Du coup, ça fait que ça empêche un petit peu moins le spawn kill. Mais du coup, ça rend la chose moins agressive, etc. Mais ça rend la chose plus fair-play pour les ennemis qui, d'habitude, sur Ajax Head, n'avaient aucune chance de sortir de la map. Ils se faisaient tout le temps spawn trap. Enfin, tout le temps spawn kill. En vrai, dans n'importe quelle partie, il y avait tout le temps une équipe qui se faisait dominer. Du coup, là, comme on a joué en groupe, ils se sont fait dominer, etc. Mais en général, s'il y a les équipes loin d'ailleurs qui sont un peu équilibrées au niveau du niveau, je pense que ça donnera vraiment des beaux matchs. Parce que d'habitude, ils spawnaient toujours sur la drapeau et au fond des bateaux. Donc là, du coup, c'est pas un bateau. C'est une espèce d'avion futuriste, etc. Donc, la map est dessus. Du coup, ça fait que là, ils spawnent un peu plus sur les côtés. Ils ont rajouté des côtés au souterrain. Je pense que je passe une fois au souterrain dans le gameplay, il me semble. Vous allez le voir, ils ont vraiment tout redesigné. C'est vraiment hyper joli. Essétiquement, elle est magnifique, la map. Après, sur le côté, sur une espèce de petite passerelle qu'il y avait, là, ils ont fait un petit trou pour aller au souterrain. Comme ça, ça te permet d'utiliser ton jetpack, etc. Du coup, la map est bien adaptée au mouvement. Pour moi, Skyjack Head est une grande réussite. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, les autres maps sont un petit peu grandes. Après, esthétiquement, elles sont hyper jolies, les maps du DLC. Mais vraiment, ils ont vraiment fait un gros effort dessus. C'est très large sur ce coup-là. Mais après, le reste, à part Skyjack Head, franchement, je trouve que le DLC n'en vaut vraiment pas le coup. Du coup, je suis plutôt content de ne pas l'avoir acheté. Du coup, j'espère qu'il feront mieux sur les autres maps. Enfin, les autres DLC, du coup. Mais sinon, si vous hésitez à acheter le DLC, Skyjack Head vaut vraiment le coup. Après, vous faites comme vous le sentez. On a mis 15€ pour jouer sur une seule map. Ça fait quand même archi cher, je trouve. Après, les autres maps, si vous êtes là pour le côté esthétique du jeu, même si ça m'étonnerait un petit peu, ça vaut quand même le coup. Sur ce, c'était PUNKILL. On va essayer de viser les 800 likes sur la vidéo. 800 likes. Mettez hashtag DLC en commentaire si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, c'était PUNKILL. Salut à tous.